mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors au cours de cette édition de la chronique de mbt sera question de des coups d'état en afrique un coup d'état est-il possible au cameroun à l'heure actuelle bon premièrement ce que j'aimerais vous dire d'aller que ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention de prime abord c'est qu'un coup d'état est une affaire d'unité spéciale des armées je vais prendre quelques exemples en guinée conakry on sait tous que ce sont les forces spéciales qui ont mené le coup d'état contre alpha condé le 5 septembre 2021 on sait également que au burkina faso c'est une unité spéciale de l'armée burkinabé appelé le cobra en charge de lutter contre le terrorisme c'est dans l'unité cobra qui a mené les deux coups d'état d'ailleurs de 2022 celui du 24 janvier et celui du 30 septembre qui a porté à la tête du burkina faso le capitaine ibrahim traoré au niger également on sait tout ce que c'est la garde présidentielle qui a mené le coup d'état du 26 juillet dernier et à sa tête à la tête du niger trône le commandant de cette unité d'élite de l'armée nigérienne à savoir le général abdurahman tiani alors au cameroun s'il faut qu'il y ait coup d'état il va falloir que ce soit soit la garde présidentielle soit le bataillon d'intervention rapide qui mène ce coup d'état or en l'état actuel des choses la garde présidentielle est acquise à la cause de paul billah et des membres de sa famille ce qui fait que s'il y a six coups d'état il devrait y avoir lieu c'est à partir de la garde présidentielle parce que que ce soit le bill que ce soit la garde présidentielle sont des unités d'élite assez dotés sur le plan des équipements sur le plan de la dotation du plan la dotation en termes de matériel sophistiqué en termes davantage même parce que les éléments temps de la garde républicaine que jubi sont vraiment des enfants chéris du régime de billah que le régime des billahs a gravé d'énormes avantages laissant complètement à carreaux le l'armée régulière puisque l'armée régulière n'a rien donc si tout d'état il devrait y avoir c'est au sein de ces deux unités soit le bille soit la garde présidentielle bon maintenant qu'est ce qui peut coûter soit le bille soit la garde présidentielle à faire un coup d'état contre paul billah ou alors contre la famille billah honnêtement je n'en sais strictement rien la seule raison qui peut pousser ces deux unités d'élite de l'armée camerounaise à être à l'avant-garde donc pour l'état au camerounaise c'est sans doute pour des raisons purement alimenté genre l'état ou alors le gouvernement ou alors la présence la république décide de les priver de certains avantages qu'ils avaient avant mais si c'est pour chasser paul billah pour atténuer les souffrances des camerounais tandis que vous vous ouvrez complètement vous foutez le doigt dans l'oeil oublier oublier c'est une analyse foire que je suis en train de faire parce que comme je vous ai toujours dit le seul chantade et que le changement ne peut intervenir dans ce pays que pour que de deux façons soit une insurrection populaire soit un coup d'état or en l'état actuel des choses il est difficile mais alors très très difficile d'envisager un coup d'état au cameroun sauf si sauf si comme le disait le la souris là le l'enseignant d'université l'enseignante des écoles maternelles là qui se qui se prend pour une universitaire la patrick est fouet sauf si à l'issue des élections présidentielles l'opposition t'a dit que un leader de l'opposition dans ses élections que c'est celui de l'opposition gagner les élections ils prennent serment et commence à exercer son pouvoir c'est alors que la garde présidentielle ou alors le bill va péter un coup d'état parce que parce que ce soit les officiers généraux les officiers sous-officiers ils ne vont jamais accepter deux corps d'élite là ils ne vont jamais accepter un nouveau leadership parce que cela suppose qu'ils vont perdre certains un certain nombre d'avantages de privilèges qu'ils avaient sous le système de sous l'ancien régime parce que parce que c'est un bourgeoisement de l'élite militaire pendant les plus de 40 ans des billets le nouveau régime va forcément chercher à faire le ménage autour ça c'est automatique c'est inévitable alors les gars s'entendons qu'ils risquent de perdre c'était un certain nombre de privilèges qu'ils avaient notamment les marchés publics qu'ils gagnaient au ministère de la défense les affaires les business qu'ils opéraient en certains secteurs tels que l'immobilier tel que le trafic du bois l'exportation du pétrole l'immobilier etc les banques que les micro finances etc etc tous ces privilèges là ils vont forcément les pelles les perdre parce que si le nouveau pouvoir lance une opération même propre cette opération même propre la va toucher c'est un privilège mal acquis des hauts responsables de l'armée parce que au sein de l'armée en ce moment davantage sont les privilégiés ce sont les officiers généraux les officiers supérieurs et les officiers subalternes les sous-officiers les hommes ils n'ont absolument rien ils n'ont absolument rien alors le coup d'état ne peut intervenir au cameroun en ce moment précis que s'il y a changement à la tête de l'état si à l'arrivée d'un nouveau leader tandis que d'un leader l'opposition qui n'a absolument rien à voir avec la techno structure actuelle avec la pourriture que représente le système bia que l'on subit à l'heure actuelle ce n'est qu'à ce moment là parce que que ce soit au sein du billet que ce soit au sein de la gare présidentielle t'as dit que ces deux corps d'élite de l'armée kamournaise sont tellement choyés par le régime des billets qu'il est impossible à l'heure actuelle d'envisager quelques coups d'état que ce soit parce que et ça aussi vous devez le comprendre l'armée kamournaise a dit que ce que vous devez comprendre c'est que l'armée kamournaise a été créée le 11 novembre 1959 pas pour défendre les institutions kamournaises non pas pour d'aller que c'est une armée qui n'a aucun substrat idéologique l'armée kamournaise c'est une armée qui est déconnecté des réalités quotidiennes du peuple camerounais c'est vrai que les moins gradés là t'as dit qu'ils vivent les mêmes souffrances les mêmes misères que nous ils peuvent avoir envie d'aller qu'au sein de l'armée régulière il peut y avoir envie de faire un coup d'état ça c'est inévitable et maintenant est ce que cela pourrait être possible compte tenu de ceux que les unités les mieux dotés en armement au cameroun ce sont ces deux corps d'élite que je ne cesse de citer là la gale présidentielle et le billet est ce que l'armée régulière que soit l'armée de terre que ce soit là l'armée de l'air est capable de porter un dominer un putsch au cameroun c'est en tout cas je ne pense pas je ne pense vraiment pas donc c'est une armée qui est déconnecté d'aller que l'armée kamournaise n'a pas été créée pour défendre les valeurs républicaines pour défendre les intérêts du peuple camerounais non l'armée kamournaise a été créé le 11 novembre 59 pour mater le peuple camerounais donc c'est une armée qui est tournée qui a été dressée contre le peuple camerounais c'est sous ce logiciel que l'armée fonctionne depuis des décennies depuis des années d'ahid johabia les choses ont toujours été ainsi les choses ont toujours été ainsi donc pour qu'il y ait ou l'état au cameroun il faut que ce coup d'état proviennent soit du billet soit de la gare présidentielle et je ne vois aucune raison je dis bien à l'heure actuelle je ne vois aucune raison qui peut pousser l'un ou l'autre corps à mener un putsch contre paul bia en ce moment si c'est pour défendre en tout cas si c'est pour libérer le peuple camerounais qui est martyrisé par la famille des billets oublié parce que la famille des billets utilisent justement soit le billet soit la garde présidentielle pour soumettre le peuple camerounais à ses caprices aussi simple que ça la famille des billets utilisent le billet pour réprimer les manifestations pour réprimer les revendications portées par le peuple souvenez-vous de 2008 quand les populations sont descendues dans la rue fin février 2008 pour demander à bien de ne pas tripatuer la constitution du 18 janvier 1996 pour se représenter pour se porter un nombre infinitésimal de fois candidat aux élections présidentielles qu'est ce qu'il a fait il a sorti le bâton d'intervention rapide pour mater les manifestants pour les réprimer pour les a sauvager et vous pensez que cette bille là il est en train de défendre qui non il n'était pas fait de défendre la république il n'était pas en train de défendre les institutions parce que les larbins les courtisans du régime des billets ont tendance à dire que oui il faut défendre les institutions il faut respecter les institutions non la notion d'institution s'identifiant en la personne d'aller que l'institution dont il est question ici c'est la personne de paul bia dans la notion d'institution a été vidée de son contenu au cameroun pour être identifié en la personne de billets et quelques membres de sa petite famille aussi simple que ça et vous pensez que c'est cette armée là qui va se mettre en ordre de bataille pour ravi le pouvoir à billets et organiser une transition en vue d'une élection présidentielle véritablement démocratique dans ce cameroun que je connais là dans ce cameroun que je connais ça va être très en tout cas je veux être convaincu de la faisabilité d'un tel projet parce que à mon avis un coach au cameroun que je connais là ça va être très compliqué ça va être très 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 compliqué très compliqué absolument compliqué même comme c'est ce que nous tous nous souhaitons un en tout cas moi je fais partie de ceux qui souhaitent que la famille des billets soit éjecté de du pouvoir au cameroun ça c'est ce que moi je souhaite mais est-ce que cela pourrait arriver date de poche d'assez couche alors c'est cette petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous mesdames et messieurs n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et surtout et surtout de vous abonner à ma page youtube michel le bien donc à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour bonsoir non